et franchement s'il ne sort pas un giga méga skin que j'adore je ne le changerais pas merci moodyam pour le cinquième adresse sub je ne sais pas si j'aurais peut-être eu pas en fait normalement je ne peux pas normalement je ne peux pas early crush la wave contre camille parce qu'elle peut spam c'est z dans la wave mouth trade facilement avec son e ou son z alors j'avoue go flip on gagne hard allez 10 gold elle fait quoi talia elle va où talia oui hardwin level 1 ils ont pas de champions ils ont ils ont légit 1 2 3 champions qui servent à rien à level 1 pourquoi ils n'ont pas voulu invade même camille c'est pas ouf level 1 c'est ok tu vois riven c'est fort avec le 3 q lissin 6 start q c'est fort galio c'est fort des cd assez court talia c'est fort un cuspel qui fait genre 200 dégâts et bah nautilus j'en parle pas il peut route les 5 il peut mettre un cuspel je veux pas comprendre je peux pas la trader en level 3 au tokyo regardez le trade que j'ai qu'elle m'a mis bien joué je peux pas la trade back parce qu'elle a un passif qui lui donne 600 de shield allez par contre t'es nul et toc le level 2 power spike qui les gens ont quand même en diamant ils savent pas ce que c'est que de passer level 2 quand même c'est c'est drôle quand même de se rendre compte qu'en diamant les mecs ne savent pas que le level 2 c'est un bon power spike parce qu'en fait tu as plus de statistiques que ton adversaire est également un sort supplémentaire ok faut que le canon aille sous tour non le canon il s'est retourné sur le melee ah le canon trop low le shako est bot mais la wave est horrible je perds 2 cs parce que le canon est pas allé sous tour donc là si je trade maintenant je prends cher pour rien donc je vais laisser les cs j'essaie de trade au milieu de la lane ah non là c'est la wave qui bounce top count c'est dommage c'est dommage c'est dommage qu'est-ce qu'il y en a trollé ah là t'as un ah là j'ai fait un bon trade parce que si je faisais pas ça bah j'aurais peut-être pu me faire die qu'il se passe quoi là je crois il regarde pas son écran le leasing il y a pas vu qu'il y a kata sur moi ou ouais dive et moi là bande de psychopathes bounce c'est rebondir en anglais c'est quand tu je fais rebondir la wave voilà ok j'avais pas besoin de tp mais on a gagné 2 cs grâce cette tp worse je pense que c'était vraiment une bonne tp là c'est un mauvais choix de trade lorsque tu viens de te téléporter parce que l'adversaire peut back et se téléporter également et il a un avantage d'hp je vais essayer de bait un trade je vais me mettre à côté d'un mur ils sont là où il va venir vers moi ça fait 35 dégâts l'électrocute il fait vraiment pas beaucoup c'est à cause du shield ? ah non il avait peut-être plaque d'os oh non je voulais pousser le sbire peut-être de hardback là la kata elle a pris haut je sais pas où est la kata qu'elle est mid il faut quand même back tp là on va faire une lame dedans il me faut un peu d'hp un minimum minimum sinon je me fais worse on est pas en z là ? on est 3 c'est bien un hp une poke je suis juste à côté voilà kata qui a la prio encore c'est pas en zéro ah kata 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 il est top alors que ça fait des move bot ah kata elle est où là ? perdre un canon là kata je m'en fous je vais pas laisser mon canon parce qu'il y a kata qui mis ça première fois prochaine fois je te tue c'est bien enfin peut-être que j'arrête en solo queue de respecter les roms des adversaires parce que ça peut apporter oh elle a pas pris la plante elle a préféré back oh elle a trollé elle aurait pu juste prendre la plante et récupérer la wave et back après parce que là du coup j'ai un bon back ah là un phage ah c'est dur hein c'est dur qu'elle start phage parce que du coup mon build glace canon va pas être effectif ok la mienne e dans le vent ah je pars vraiment fou que glace canon peut-être faire une death dance quand même dans l'histoire je fais genre ractar death dance humo un truc comme ça comment le galio a pas la prio ? bonne question peut-être qu'il respecte le shako aussi je sais pas bon là je veux jouer glace canon donc l'objectif c'est de faire des dégâts pas forcément la cdr l'objectif c'est de mettre des gros os ah j'ai touché le q et j'avais pas la range pour z dommage j'aurais permis de faire un bon trade on va laisser la wave venir éviter de prendre trop cher ah là il va face check on sait pas où est kata galio est en train de back galio a la tp après ah si je peux pas freeze ça ah y'a la kata hein c'était sûr c'était sûr je le savais je le savais en fait je lis dans le jeu de la katarina mais pas mon jungler c'est problématique bon alors la kata aime beaucoup la toplane aussi parce que là ça fait beaucoup de fois qu'elle passe topside ah elle court si vite ah elle a l'alfage en plus qu'elle met un q spell avec le croc fache putain c'est une formule 1 ah vraiment je peux pas jouer topside c'est un peu triste bon du coup il crossmap là ils font un mauvais 4 robots j'espère que ça va bien se passer ok c'est bien passé je suis fatigué les amis fatigué ils peuvent me dive vous pensez ou pas ? je mange l'ulti direct hein ok je vais mourir le clone de chaco complique que moi c'est quoi la range de fear là ? la chaco là ! il est là ! il a pas d'ulti je le bave un peu bon il a pas mis l'herald au final ah vas-y je peux pas jouer les games c'est pas drôle je sais pas j'ai l'impression de de pas pouvoir jouer peut-être moi hein mais je suis enfermé en cage par mes adversaires là Kata qui perd ma move top alors que bot lane est beaucoup plus facile à tuer que moi moi j'ai 15 dash après s'il y a Talia au bot qui peut se faire OS en boucle d'ailleurs si deux fois l'ici n'était pas mort top toutes les fois où il est venu top j'aurais contrer son move en respectant ah du coup je suis derrière en CS franchement si j'étais pas derrière en CS il y aurait un problème quand même dans la game parce que j'ai du mal à l'astit il pourrait être encore top là il pourrait y avoir Kami chaco là power spike brillance power spike brillance du côté de la Kami elle me met un QSP elle me met 25% de ma vie à peu près je pense ouais elle doit bien me mettre peut-être pas 25% mais elle doit me mettre 300 dégâts un bon cinquième de ma vie j'ai pas envie de tester juste pour voir si j'ai raison ou pas c'est pas grave on peut gagner la game juste en respectant si mes alliés jouent crossmap là on est devant dans la game et on aurait pu être derrière si j'avais décidé de faire des trades foireux sur des mori timing j'ai pas de raison de le faire donc là ils vont revenir mettre en érave des ah j'ai mis 200 ok si elle a pas les dégâts bruts j'ai 64 d'armure qu'elle me met pas aussi cher que ce que je pensais le trade est bon mais elle a 2 Doran, 1 Phage elle a énormément de points de vie c'est pour ça que contre Kami c'est pas ouf ce build c'est bien contre le reste de la compo adverse mais j'ai pas mis l'auto du coup elle a pas pris de dégâts je peux tp là ou quoi ? on perd la tour top en plus de bot si je tp tant pis ah je dois tp avant d'avoir back putain je dois le kill ok nice j'ai eu de la chance j'aurais pu me faire route enfin de la chance le route s'est terminé un p'tit peu avant que c'est pas mal on aurait pu tuer les deux je pense non ! fuck ça fait de l'xp et une ward ça fait des gold j'ai pas de cd là j'ai pas de cd là j'aurais pu nous goer dans la kata si elle avait son ulti elle est fed ok là c'est pas mal ce qu'il se passait elle elle a flashed elle a très mal joué la Kami le fight je vais peut-être faire de la cdr je sais pas je fais deuxième item l'état avant death dance souvent bon top niveau de la wave elle est un petit peu gagnante mais bon vu que le move est très gagnant comprend beaucoup de kills comprend le drake que moi je récupère deux kills je vais pas me plandre du move la wave t'es pas trop mal pour elle mais c'est pas très grave je fais encore des cancel d'auto j'avais pas ma souris sur le bonhomme là ? ça m'étonne on a eu tout laissé sous la tour on est revenu un petit peu au CS mine de rien je sais pas qui il y a dans la river après elle a pas d'ulti je pense elle avait combien de CDR quand elle a tp ? elle a tp quand elle avait sa Triforce ou avant ? je crois qu'elle a tp avant ils ont le Geralt qu'est-ce qu'il se passe là ? kick ? ah il l'a pas je suis dans la merde j'ai pas recue je savais pas s'il avait son fufu pourquoi il va l'FF ? c'est le jungle ? oh doucement les dégâts là peut-être faire Death Dance avant Yumu du coup ? en vrai je pense que je vais faire Death Dance avant Yumu et surtout je vais faire des tabi hein putain les dégâts il a pas back le chapeau what the fuck hein ? merci Faisy pour ton 18e moindre sub je cancel mon auto encore je peux pas avancer là si j'avais Death Dance et qu'elle avait Triforce j'aurais pu la trade parce que je l'out sustain c'est pour ça que Death Dance first stem contre Cammy c'est très bien je sais pas où elle est là pour l'instant la wave est even donc on perd autant de cesse l'un que l'autre tant qu'on ne ferme pas ah non ma wave push pourquoi ? ah bon ça c'est le hasard parce que la wave est arrivée au même temps sur la lane du coup normalement elle est censée puisqu'on est au même level l'ad est habillée également ils m'ont vu passer il fait quoi le il a fait merde là ? NON 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 il ne me choke plus j'ai le tabi quand même il fait quoi là ? il s'énerve il s'excite j'aurais pu le flash in le coup de tour qu'il a pris je pense pas qu'il prendra aussi cher après il avait le Q rouge pour sustain Chez bro Felios c'est vraiment le 200 years champ de base C'est quoi le plan là ? What is the plan boys ? Je ne sais pas, c'est un coup de chair de ce dent J'ai un petit level d'avance Je pense qu'elle va avoir le 13 sur cette wave Ah j'ai l'air à remonter au CS si je n'avais pas vu Là avec la wave je suis à 5-16 de l'ickdiff Ah non elle n'est même pas 13 là Ulti de Camille j'ai pas eu le temps de flush out Bon on fait 2 sur 2 Euh non on va tous mourir Ok très bon flash out de Thalia là Peut-être l'OS Oui ils peuvent l'OS hein Je ne sais pas pourquoi, voilà merci A0RM Il joue double AP avec double penne Heureusement qu'ils l'ont tué J'aurais eu les nerfs sinon Bon Camille qui m'a fait des dégâts là Mais quand elle multi Bah j'ai pas d'options Quand je suis en 1v1 en fait Quand elle multi ce qu'il faut que je fasse c'est que je Z pour cancel un de ses Q spells Donc cancel une auto Ah oui elle est bien pour elle mais elle va crush Euh Mais quand je suis 1v3 je peux juste rien faire Bon on va faire Yuma Sur Aka a plus de flash Sur Aka a flash mon air mais elle est morte de là Euh Oh Ma souris qui sort de là Elle est morte de l'électrocute Je ne possède plus de téléportation Mais Galio va récupérer la sienne C'est bien qu'il high bot Je ne sais pas comment il se démerde contre Camille Je pense qu'il perd Camille est top Ok C'est donc Katarina qui va aller split là ? Alors ils vont juste ignorer la botlane Ce qui est une option Et dans ce cas là il ne faut absolument pas que je meure Pour catch cette énorme wave qui vient sous ma tour Je ne vois pas les 40% de CDR Je ne peux pas la faire check Si je fais check et que je prends le E Et qu'elle gagne l'attaque speed et qu'elle me met le reset d'auto Je meurs Je pense qu'elle peut limite mes OS Là on est dans une situation On est un petit peu stuck Ca ne me dérange pas d'être stuck Tant que j'ai pas ça mais bon Quoi ? Ah il y a 200 ans pour créer Aphelios Ah Aphelios il est à un 4 Il fait des dingueries Il se permet des trucs de fou Vraiment on roule des carry Il y a un click draw à broken Retenez bien ça C'était pas le rappeler à Wax Lors de son prochain créneau de stream On a un global advantage Faudrait essayer de forcer un fight Elle a pas de flash elle Vraiment pas nécessaire Vraiment pas nécessaire Vraiment pas nécessaire ce flash ulti De la part de Nautilus Sur une Soraka sans flash Alors qu'il y a Yumo Riven qui chase Kill Joli Katarina Hop on la stun Non j'ai raté Je vais tanker Mnash Bon là normalement on gagne la gamme là dessus 5 kills et 7 kills 4 kills protect Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501